Vous allez courir Prince-Admiral ? Admiral, oui, c'est ça. Où en est-il actuellement ? Comment le trouvez-vous ? Il est très en forme. La course de Paris, il a fait mûrir un peu. Oui, c'était son premier handicap. C'était son premier handicap sur Paris, avec un long de placement, avec une course à autant de partants. Ça l'a fait du bien. Ça l'a fait mûrir. Il est dans sa tête. Il n'est plus performant, je pense. Voilà, vous pensez qu'il va monter sur cette sortie-là ? Logiquement, surtout les rallongements de la distance. Et si je peux tirer un numéro un peu correct, parce que la dernière fois, à 2100 mètres, à ses coups des 17-18, tu es presque mort de le départ. Ah, et donc c'est important d'avoir un bon numéro à la corde ? Pour lui et pour tout le monde. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut le monter de quelle manière, généralement ? À 2004, on va le laisser progresser gentiment. Mais classique, 4, 5, 6, 7. Vous saviez, je pense qu'il devrait y aller. Mais avec du terrain pour galoper tout le temps. C'est un cheval qui avance tout le temps, tout le temps, et qui finit très vite. Donc, bon, classique. D'accord. Sinon, au niveau, justement, des aptitudes, il ne peut pas faire les terrains bons ? Je pense qu'il va bien dans tous les terrains. Mais si le terrain n'est pas trop léger, c'est... Ce n'est pas plus mal. Oui. D'accord. Donc, vous, logiquement, vous voyez à l'arrivée, vous pensez être dans les 5 ? L'autre jour, avec un numéro catastrophique, un parcours catastrophique, il finit 7e, là, tout près. Donc, aujourd'hui, si tout se passe bien, il a bien le droit de gagner 3 ou 4 places. Donc, il devrait être dans le quintet. D'accord. Parfait. Donc, relativement confiant pour être dans le coup, si vous avez, bien sûr, un bon numéro à la corde. Oui, bon, le roulement de la cour.